Madame Yang Baozhen pour prendre la parole. Madame Yang Baozhen. La numérisation joue un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne de la population. Par exemple, le paiement électronique, la transaction bancaire électronique, la gestion du transport, la consultation médicale à distance, etc. Et surtout ces trois dernières années, la pandémie COVID-19 a encravé le développement économique et bouleversé la vie des gens. Et dans ces circonstances, on a constaté un développement plus rapide de la numérisation. La technologie 5G, les classes en ligne, e-commerce ont tous contribué à réduire les impacts de l'épidémie à la vie économique et sociale dans le pays. Et l'e-commerce qui s'est développé très rapidement ces dernières années. Et en 2021, le chiffre d'affaires de l'e-commerce en Chine a atteint 42 000 milliards de yuan à Jemilie. Il y avait trois jours. C'est pendant la journée d'achat du 11 novembre. Le chiffre d'affaires sur les plateformes commerciales électroniques a dépassé 557 milliards de yuan à Jemilie en quelques heures. On peut constater le grand potentiel du marché chinois. Le développement de l'économie chinoise constitue une contribution de 30 % à la croissance de l'économie mondiale. Il s'agit là d'une contribution importante au développement durable dans le monde. Et en ce qui concerne le développement durable, la contribution chinoise dans la promotion au développement durable dans le monde, et je voudrais, d'après moi, la contribution chinoise peut se résumer dans les domaines suivants. Et premièrement, réaliser l'éradication de la pauvreté extrême en 2022, et tout à l'heure, et aussi mentionner ça. Et la Chine est le pays le plus peuplé du monde, et le chiffre absolu de la population pauvre était énorme. Et ayant fait des efforts considérables pendant des années, la Chine a réussi à sortir plus de 98 millions de personnes de la pauvreté, ce qui représente une contribution de 70 % à la réduction de la pauvreté dans le monde. Et dans les échanges que j'ai eus avec des amis étrangers, et surtout avec des amis africains, ils ont bien tous apprécié ce qu'avait fait la Chine dans l'éradication de la pauvreté extrême. Et par exemple, assurer la sécurité alimentaire, améliorer les conditions de la santé publique, et développer une éducation équitable et sans discrimination pour tous, etc. Et on a obtenu de grands succès dans ces domaines pendant ces dernières années. Et deuxièmement, promouvoir le développement vert. L'humanité est confrontée à des défis liés au changement climatique. Et surtout, ces derniers, on a connu des calamités naturelles extrêmes, comme la chaleur, et cette année. Et dans beaucoup de pays, la température a dépassé 40 degrés, c'est comme en Afrique. Et aussi, les feux sauvages de longue durée au sud de l'Europe, de l'Europe, et l'inondation au Pakistan, etc. Et pour lutter contre le changement climatique, la Chine a fait des efforts pour développer l'énergie propre et encourager l'utilisation de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. La Chine est le premier producteur des plaques photovoltaïques dans le monde et un des producteurs importants des véhicules électriques. Et la Chine a pris l'engagement de réaliser le pic des émissions de CO2 en 2030 et la neutralité carbone en 2060. Et on a pris toute une série de mesures et des actions concrètes pour honorer ces engagements. Et troisièmement, l'amélioration de la situation des femmes en Chine constitue aussi une contribution au développement durable dans le monde. Et dans la période de l'éducation obligatoire, l'écart entre les garçons et les filles a beaucoup diminué. Les femmes représentent plus de 40 % de la population active en Chine. Et dans les nouveaux secteurs de développement économique, tels que l'Internet, l'économie digitale, les femmes apportent une contribution de 50 %. En tant que femmes entrepreneurs ou dans la création de startups, ces dernières années, la Chine a adopté de nombreuses lois et règlements sur la protection des droits et intérêts des femmes, comme par exemple la loi contre la violence domestique. Et on y a réalisé beaucoup de progrès. Et avec l'amélioration des conditions de vie de la population, l'espérance de vie des femmes chinoises s'élève à 80 ans. Et l'indice de bonheur chez les femmes ne cesse de s'élever. Bon, voilà, j'ai fait un résumé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.